J'apprends à ne pas faire un faux départ. Alors, vous m'irez, ça peut être aussi bien Usain Bolt, ça peut être Jean-François Kahn, ça peut être Nana Mouskouri, puisqu'elle sort sa retraite cette semaine. Il y a toutes les possibilités. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai inscrit ce sujet, je pensais à l'athlète Usain Bolt, qui est parti trop tôt, évidemment, et qui a été éliminé, on s'en souvient. Ça a même perturbé notre Français, qui hélas a terminé quatrième au 100 m. Bon, il s'est rattrapé après sur le 200 m et sur le relais 4x100. C'est vrai qu'ils ont dû être très déconcentrés, évidemment. Mais ce qui est con, c'est que si on avait couru, par exemple, on serait arrivé devant Usain Bolt. N'importe qui d'entre nous. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est vous, Jean-Ban Grigli. On vous met dans la finale. Bravo, 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 bravo. Je ne dis pas. Et Laurent, c'est le sujet. Mais enfin, on n'avait pas fini. Non. Ok, d'accord. Il y a mon pote, Usain Bolt, il vient de se faire disqualifier. J'étais avec lui. J'ai vu comment ça s'est passé. Moi aussi, j'étais disqualifié. Je vais te faire voir comment. Je commence à être comme ça, comme tout le monde, quand tout d'un coup, je vois sur la droite, un monsieur, il sort la flague. Alors moi, je ne suis pas taré, je suis parti. Je connais bien Usain Bolt, on a fait plein de courses ensemble avant. Et il y a mon entraîneur, il me disait, Christian, il faut le semer. Il faut le semer. Moi, je lui ai dit, facile. J'avais juste à m'arrêter. Et lui, il était devant, il croit que j'étais encore devant. En fait, j'étais resté derrière, tu vois. Mais bon, il faut que je me prépare à ne pas prendre des faux départs. Parce qu'il va bientôt y avoir les Jeux Olympiques 2012 à Londres. Et je ne sais pas comment je vais faire. Alors j'envisage de prendre un Lexo 1000 pour ne pas partir trop tard. Un Red Bull pour ne pas partir trop tôt. Je partirai. Et une fois que je partirai, je prendrai des patchs pour m'arrêter quand je veux, tu vois. Je ne vais pas m'embêter. Non, non, non. Et voilà. Ce que je peux faire aussi, ce que je peux faire aussi, ça, c'est peut-être moins bête, c'est que je me mets sur la ligne et en fait, quand il fait le pan-pan, le mec, tout le monde part, moi, je reste, ils sont tous désqualifiés. Évidemment, ça, c'est bien. Alors, inconsciemment, je m'entraîne dans la vie. Par exemple, le jour, j'étais dans une bijouterie pour acheter les bijoux à ma chérie, quand tout d'un coup, soudain, il y a un monsieur, il rentrait dans la bijouterie et il dit, oh, et paf, il sort son flingue. Alors moi, je dis, crostillon, fais pas un faux départ, tire-toi. Évidemment, il m'a tiré dessus et j'ai gagné la course par compte humasse. Alors, de toute façon, je vais te dire quelque chose, 2012, c'est l'année des faux départs et parce que tout le monde dit, il annonce la fin du monde en 2012. Et il va avoir l'air ridicule, s'ils sont encore vivants. Moi, j'ai fait partie des réfractaires qui se disent, non, ce ne sera pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas. Comme ça, je me dis que je préfère avoir l'air con mort qu'avoir l'air con vivant, tu vois. Bah oui, évidemment. Alors, c'est bien ça. Évidemment, il y a aussi une chose importante, mais je t'aime, c'est qu'en 2012, il va y avoir des grands moments de vérité. Des amis qui vont s'avouer des choses parce qu'ils croient qu'ils vont mourir. Oh, mon ami, on va mourir, il faut que je t'avoue, j'ai volé ton argent. Oh, mais c'est pas grave, on va mourir. Eh ouais, et puis demain, personne ne meurt. Alors, tu as volé mon argent, je vais te tuer. Oh, mais tu m'as pardonné. Oui, mais c'était hier, on allait mourir. Oui, mais aujourd'hui, tu vas mourir. T'as compris ? J'ai eu un petit trou, mais c'est pas grave, on se reprend. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a un autre, il y en a un autre que tout le monde connaît. Enfin, moi, vous me connaissez bien, c'est moi aussi, j'ai fait un faux départ. Eh oui, parce que je suis né à six mois. Et alors là, tu ne peux plus revenir en arrière. je vais te dire, c'est dur pour attraper le temps gagné. Je suis comme un petit fleur qui a été cuillé trop tôt et comme on ne voit pas les pétales, on ne sait pas vraiment comment me définir. Je ne suis pas le seul. Tu crois que j'ai ce crust ? J'ai ce crust ? Il n'a pas fait le faux départ, lui. Il est parti et il revient au bout de trois jours. Non, mais franchement, alors, j'ai une grande estime pour ceux qui savent partir un jour. J'ai dédié cette dernière phrase aux passagers du Titanic. le faux départ de Babas. Attention, il faut voter. Donnez une note à Babas. Finalement, c'était un sujet en or pour vous, Babas. J'ai adoré le sujet, vraiment. Oui, Je me suis régalé à l'écrire. C'était fait pour vous, on aurait cru. J'ai adoré, franchement. Vous êtes un peu notre athlète ici. Oui, j'aime bien. C'est marrant tout ce qui concerne le sport. Je les traite bien, les sujets, en principe. Éric Métayé sur 20, vous lui avez donné à Babas 16. Catherine Marma 17. Jean-Belmy 15. Moi aussi, je vous ai mis 16, Babas. C'était bien tout ça. Oui, oui.